bonsoir je vous retrouve pour le facebook live de la semaine si vous ne connaissez pas mon nom c'est André Katudal et vous pouvez me suivre sur mon blog créationkatudal.com donc aujourd'hui je vais vous présenter ma carte que j'étais sur mon blog up donc je vais vous montrer comment faire le coloriage à l'aquarelle que j'ai fait justement sur cette carte là donc je vais vous donner mes trucs pour avoir un meilleur résultat avec le coloriage donc je vais tourner ma caméra pour filmer la surface de travail donc j'ai utilisé des couleurs dans les deux donc ça c'est nouveau dans le catalogue de cette année donc on a l'assortiment deux et il y a des crayons que j'ai pris dans lui et dans lui donc le carton que j'ai pris c'est du papier blanc miroitant donc c'est un papier qu'on peut faire de l'aquarelle dessus donc c'est pas notre papier murmure blanc habituel et puis si vous avez des questions entre temps n'hésitez pas j'essaie de vous suivre en même temps donc ça c'est le jeu des temples que j'ai pris qui est nouveau aussi dans le catalogue et que je trouve super beau et puis si vous avez été sur le blog up où on est 12 démonstratrices on a fait des vraiment des beaux projets on est plusieurs à avoir pris justement ce jeu des temples là donc si vous l'avez pas vu allez voir ça c'est vraiment de toute beauté et on a vraiment pour tous les goûts donc c'est vraiment inspiration masculine c'est ça que ça s'appelle donc là j'utilise le stazone pour pouvoir faire de l'aquarelle parce que c'est la meilleure encre à utiliser ou si vous avez l'ancienne encre d'archive noir c'est bon aussi mais n'utilisez pas des encres à l'eau ou les encres à l'alcool c'est pas l'idéal pour le coloriage à l'aquarelle donc je le laisse sécher une minute ou deux avant de commencer pardon et puis c'est ça pour faire l'arrière-plan j'ai pris ma recharge de souffle d'écume puis je sais pas si vous pouvez voir de près on dirait que comme des reflets de mauve qui ont ressorti je trouvais ça vraiment intéressant mais en même temps j'étais surprise du résultat puisque c'est vraiment du bleu que j'ai pris donc je vais commencer avec l'arrière-plan après ça je vais colorier donc dans le fond ce que j'ai fait j'ai mis la recharge directement dans mon couvert de mon tampon encreur et je suis venue chercher l'encre avec l'aquapainter là dans le fond j'en ai pas assez donc je vais en rajouter une petite goutte comme ça ça m'évite de tout nettoyer et de perdre mon encre comme ça en étant dans le tampon encreur je l'utilise quand je n'ai besoin et c'est tout donc je commence en haut il faut quand même qu'il y ait assez d'eau pour pas que ça passe des spots d'encre et puis vous savez des techniques à l'aquarelle même si on fait à peu près la même chose on n'obtient jamais vraiment le même résultat c'est similaire mais c'est pas pareil vous allez voir en séchant qu'il y a du mauve qui va ressortir au travers du bleu donc c'est vraiment c'est vraiment bizarre que la couleur fasse ça et je vais reprendre tout de suite l'herbe feuillage sauvage je trouvais que ça faisait une belle palette de couleurs masculines donc ça c'est pour l'arrière-plan donc maintenant pour colorier comme que j'expliquais si vous avez lu mon article de blog j'ai pris un petit pot d'eau je trempe mes crayons dans l'eau avant de colorier avec donc je vais commencer par le chapeau ça c'est couleur café je mets juste un peu d'eau sur le bout de la mine et je m'en viens colorier donc on voit que l'encre est beaucoup plus foncée comme ça puis pour que ça aille chercher un peu le brune d'une j'ai mis un petit peu de jaune qui est Crush Curry, c'est curry moulu juste un petit peu comme ça et je vais aller mettre ici le genre de petit ruban je vais le mettre noir comme ça donc j'ai réalisé que c'est vraiment en mouillant la mine que je peux avoir les crayons vraiment foncés comme ça ici vous faites attention pour ne pas avoir trop d'eau sur mon aquapenture si je veux plus foncée je peux revenir passer c'est ça qui est le fun avec l'aquarelle on peut se permettre quand même de pouvoir revenir et d'ajuster parfait je vais faire le chandail maintenant donc je commence avec cherry cold c'est cerise carmin donc je commence par la couleur plus foncée et je me concentre surtout sur le pli du vêtement comme ça ici pour avoir des nuances aussi dans les couleurs quand la mine elle devient plus sec vous voyez l'encre est moins foncée donc là je repasse avec le rouge rouge et puis là je vais en mettre partout donc ça m'a pris trois fois avant d'avoir un résultat qui m'a plu donc j'ai colorié trois fois l'image avant d'être satisfaite donc si ça ne fonctionne pas la première fois découragez-vous pas vous allez y arriver il faut juste c'est vraiment avec la pratique que vous allez arriver à un résultat qui va vous satisfaire et on apprend de nos erreurs donc comme ceci même que là je trouve que j'allais mieux réussir que sur celle-là maintenant les shorts je vais les faire bleu nuit quoi que j'aurais pu reprendre la couleur du chapeau je voulais que ça fasse comme style jeans comme ça pour la couleur peau ça aussi ça a été un petit peu essai-erreur je dirais le meilleur résultat que j'ai eu pour arriver à ça ici c'est que j'ai commencé avec corinne calypso mais vraiment pâle parce qu'en le mettant dans l'eau je peux vous dire que ça donnait pas du tout le même résultat comme ça et pour pas qu'il soit trop rose là je suis pas certaine de la couleur que j'ai pris je pense que c'est couleur café mais vraiment pâle j'aurais dû noter la couleur je me souviens plus si c'était celle-là puis en venant étendre l'eau donc ça l'enlève les coups de crayon puis ça mélange les deux couleurs ensemble on va dire que il fait juste commencer à se bronzer là fait qu'il n'est pas encore brun un peu à l'image de notre été j'ai oublié son visage donc je vais me faire son visage comme ça donc il me reste juste la chaise à colorier je vais commencer par le noir donc là je vais le tremper dans l'eau parce que je veux que la couleur elle ressorte quand même foncée puis là on essaie d'aller avec un pattern d'oreiller comme on pense comme ça et j'y vais avec le gris donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser donc je repasse toujours avec l'aquapainter après juste pour étendre puis m'assurer que j'ai pas manqué du pot là j'essuie mon aquapainter en chaque étape pour être sûre de pas mélanger mes couleurs donc ben voilà dans le fond j'ai déjà terminé avec mon modèle vous pouvez voir que ça lui rassemble mais avec l'aquarelle on n'a jamais le résultat identique ben merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite une belle fin de semaine bye bye